Book & Cook présente Le livre de la semaine ! Salut aux passionnés de lecture et ceux qui ne le savent pas encore ! La fin de l'année scolaire à peine achevée, vous vous posez sûrement la question « Mais que vais-je bien faire lire à mes marmailles pendant que je tente ? » et j'utilise bien le verbe tenter, « de me dorer la pilule au soleil ? » Premièrement, je me risquerai à vous dire « Mais quelle idée de faire des enfants ? » Bon, si le mal est fait et qu'il a environ une dizaine d'années, j'ai un livre qui devrait le mener sur les sentiers de l'aventure, l'aventure avec un grand A. Intitulé « Où le vent te mène ? » ce roman jeunesse de 160 pages, écrit par la génialissime Lalou, édité chez Zébulot, est une véritable quête initiatique où l'amitié prend naissance dans la différence. C'est dans un pays du Nord, soumis au vent et à la glace, que vivent en parfaite harmonie les aiguilles, oiseaux pêcheurs et les poilus, un peuple d'hommes et de femmes détenant le feu. Des habitations à flanc de falaise, le balai aérien des oiseaux apportant victuailles se mêle à celui des hommes consacrés au feu et à la survie. C'est dans cet environnement rude et sauvage que nous faisons la connaissance de Sol, un enfant rêveur et incompris, responsable de la salle des couvées. Un œuf fraîchement pondu attire alors l'œil du gamin. Différent, se pourrait-il que cet œuf vienne d'ailleurs ? Cette intuition, confirmée à la naissance, va sceller l'amitié improbable entre Sol et l'oiseau, nommé Diomède. Moqué et rejeté pour son physique et son incapacité à voler, le spleen de Diomède agit comme un électrochoc sur Sol. Partir et se rendre utile ailleurs. Mais il n'est pas aisé de quitter ce dangereux village suspendu. Rares jours d'accalmie et aidés par leur seul ami, les deux compères prennent la poudre d'escampette et non sans mal. Objectif, grimper la falaise avec pour seul matériel un stock de cordes. Diomède, harnaché sur son dos, le destin de Sol est inévitablement lié à celui de son ami à plumes. Enfin arrivé sur la terre ferme, non sans quelques frayeurs, les deux amis vont s'exposer à l'aventure de leur vie. Fractures d'iceberg, rencontres avec d'autres peuples, disputes, Sol et Diomède se confrontent au monde, se confrontent à eux-mêmes. Sous une nature à la fois belle et impitoyable, la loup y construit sa métaphore de la vie dans laquelle est confrontée nos deux aventuriers. De la prétendue faiblesse de leur différence, le poilu et l'oiseau en font leur force en menant, tambour battant, leur quête jusqu'au bout. De leur duo tout d'abord déséquilibré, s'esquisse une confiance individuelle nouvelle, promesse d'une acceptation de soi. De la possibilité d'évoluer, de partir et de prendre des risques, la loup compte l'amitié et les rêves grâce à ses personnages expressifs et attachants. Doux, fluides et illustrés, laissez se rafraîchir l'esprit de votre bambin à la lecture du très réussi ou le ventemène. Et si votre progéniture est un peu plus âgée, qu'à cela ne tienne ? Pied de bois, l'excellent second roman d'aventure de la loup est disponible et s'adresse cette fois-ci aux 13 ans et plus. Avec pour devise un livre, une gourmandise, le blog Book & Cook vous propose une douceur associée au livre présenté. Vous ne serez donc pas étonné si mon choix s'est porté sur un goûter à la fois frais et sucré. Alors, vous avez deviné ? Réponse sur le blog ! Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour nouvelles aventures littéraires. Ciao !